Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 118 avec le beau David Bocage. On est de retour parce qu'on s'était fait pirater notre compte YouTube. Ça a été du trouble. Ça a été bien du trouble pendant le temps des fêtes. Tout ça, ça a été pour vendre de la crypto-monnaie sur TikTok. J'espère que vous n'avez pas acheté de la crypto-monnaie à cause du compte TikTok du Gangshow. Non, 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 pour rien. On est encore ban sur TikTok, mais on est de retour sur YouTube. On est de retour. Et cet épisode est une, comme en dite, est une présentation de Procafé-de-serre.ca. Procafé-de-serre.ca ont un site internet incroyable où ils vendent des machines à café, des cafés, des affaires, des accessoires de café. Mais c'est aussi une place qui a le pignon sur rue à Varennes. C'est vraiment une boutique où c'est vraiment cool. J'ai été chercher ma machine à café là-bas. Et c'est vraiment la différence entre te faire vendre de quoi puis aller voir quelqu'un qui est passionné et qui aime ce qu'il fait. C'est vraiment la place pour le Café-de-serre.ca. C'est le seul qui a acheté le forfait de luxe du Patreon du Gangshow à 50 $. Oh là là, on les remercie tellement! Pour ceux qui ne savent pas, on a mis ça pendant un mois. Je pense que le forfait, c'est genre « je suis riche en tabarnac ». Ça ne te donnait accès à rien. Tu n'avais pas les lives, tu n'avais rien. Tu as été les seuls qui ont voulu nous encourager. Un gros merci pour Café-de-serre.ca. Et là, comme pour les plus futés d'entre vous, vous avez marqué qu'Anthony Rémiard n'est pas là. Mais Jay est là en passant. On a Jay la bouche pour remplacer pour le live ce soir le beau Anthony. J'aime beaucoup Anthony. J'avais le goût de se faire un cadeau de Noël, le beau tchoc. Oui, c'est ça. Tu as voulu faire un petit cadeau et tu avais comme une idée. Je me suis dit qu'Anthony, sa tournée va super bien. D'ailleurs, il y a ton spectacle durant le mois de février à Sherbrooke et Terrebonne. Mais je me suis dit qu'on vend moins de billets que des Martin Mad, des Louis-José Hout de ce monde. Je me suis dit que peut-être que la raison pour laquelle on vend moins de billets à Anthony, c'est que Anthony, pas tout le monde sait comment écrire son nom. J'ai acheté anthonyremillard.com. Anthony avec un Y. Ah oui, un écrit comme il faut. Oui, un écrit comme il faut. Avec un Y, c'est sûr. Et j'ai fait un petit Internet vite-vite étudiant de le montrer. Je vais aller voir ça tout de suite. On va aller checker sur le site. Donc, j'enlève ça. Présentement, on a le plan sur toi, Charles. Fait que je regarde ça. Un instant. Anthony Rémi. Do you mean Anthony Garcia? Avec un Y.com. Point com. J'espère que ça marche. OK, parfait. Là, c'est billets pour le meilleur spectacle en ville. Ah, c'est fin! C'est fin, quoi! Oui, je vais cliquer sur billets. Là, ça t'amène... Ah, c'est que t'es marre! Il y a un d'erreur. J'ai dû faire un d'erreur quelque part. Ça t'amène sur mon site Internet à moi. C'est le meilleur cadeau. Bravo! Si tu veux mettre le lien, Simon qui fait le montage de anthonyrevillard.com avec un Y dans les commentaires. Parce que moi, je suis en spectacle aussi. Le 6 février à Gatineau. Le 7 février à Tonacoda. T'es le pire. Le 28 février à Montréal. Les billets sont au charlesdeschamps.com ou anthonyrevillard.com Je vous souhaite un très bon épisode. On se revoit dans un couple de jours. Faites un maximum de l'ouïe pour David Bocard! Yeah! Bonsoir! Bonsoir David! Ah, j'ai hâte de savoir l'espèce de secret dark que vous avez installé inutilement en début du spectacle. En fait, c'est toi qui fais une demi-heure. Ah, nice! Mais depuis le temps que je vais faire des bits trash. Non, mais écoute, j'ai hâte, honnêtement, moi depuis tantôt, je fais juste spinner sur... Anthony, est-tu un pit de fil? Dans le sens que j'entends une espèce d'annonce. Ah, l'annonce! Oui, exact! Ah oui, je pars en cours en décembre. C'est ça l'affaire. J'en t'ai... Bref, mais sans plus tarder, Anthony, je te laisse faire ce que t'es supposé faire. Je sais pas... Non? Rien? Ah, OK! Oui, rien à faire! Tu as jasé, genre tu as des questions comme t'as-tu des conseils pour les humoristes? Oui, c'est ça. Ben oui, c'était un conseil. C'est ça, le call-in. C'est parce que... Ça me fait penser aux loges où les gens qui donnent des conseils sont souvent ceux qui... Ont besoin. Oui! Hey, tu sais, quand t'as dit... Non. Ben honnêtement, je pensais à ça parce qu'Anto m'a parlé de ça j'ai eu une couple de minutes avant qu'on s'en donne pis j'étais comme... S'il y a une affaire qui est pour vrai, c'est que, tu sais, quand tu commences... En tout cas, je veux parler pour moi, mais je le remarque beaucoup. Quand tu commences à faire des mots, t'essayes d'être drôle. Là, tu veux dire, of course. Pis tu cherches vraiment les jokes. T'es comme, qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce que les gens vont trouver drôle? Mais en vieillissant pis en en faisant plus, je pense que tu te ramasses plus à essayer de trouver qu'est-ce que tu veux dire pis c'est quoi ta vraie vérité. Fait que ça, si tu peux peut-être accéder à ça ou penser à ça plus rapidement, je pense que ça peut aider. Je sais pas si ça sonne trop deep. Oui, parfait. Trois minutes, c'est vraiment le format parfait pour ça, là. Non, en fait, ce que je veux dire en cours, c'est parle de quelque chose que t'as vraiment envie de parler pis parle de quelque chose qui te fait rire pour vrai et non pas genre, « Hum, qu'est-ce que les gens veulent... » Tu vois pas où les goupes, les filles, c'est pas pareil. Ouais, non, pis juste de dire « Pense pas aux gens, les gens savent pas ce qu'ils veulent. » S'il y a une chose sur la société, Mais en même temps, après un an et demi, presque deux ans de gung show, je peux t'assurer que... Essayez plus les jokes que de parler de votre suicide. Vous avez pas... Tiens, fuck! Les outils en ce moment humoristiques pour aborder ce sujet-là souvent. Mais c'est mes moments préférés! Oui, c'est des bons moments de gung show, mais de comédie moyen. Donc, on commence ça? Yes! Bon spectacle, tout le monde! Charles, je te laisse présenter. Parfait! On accueille le premier avec un tonnerre d'applaudissements, Charles D'Aglia! Salut tout le monde, ça va bien? Chris, ça donne mal. J'avais juste des jokes de suicide ce soir. Avant de commencer, je vais adresser quelque chose. Non, je ne vends pas de coke. Je veux juste l'adresser tout de suite. Parce qu'on va me le demander. Je sais, je ressemble à Jeff Bezos. si sa femme avait pris tout le cash dans le fucking divorce. J'ai juste... Yeah, j'ai juste plus l'air de Jeff Bezos. You know what I mean? Ça ne va pas super bien. Récemment, j'ai quitté chez mes parents. J'ai quitté chez mes parents. Ils habitent à Laval. Là, j'habite dans un loft à Laval. Fait que je ne dirais pas que c'est un step-up dans ma vie. Je dirais que c'est vraiment latéral pour moi que ça va... J'ai juste passé de quartier à Montmorency. That's it. Puis, récemment, dans le building où est-ce que j'habite, j'étais dans l'ascenseur puis j'ai remarqué qu'il y avait un bouton pour le 12e étage, pour le 14e étage, mais il n'y avait pas de bouton pour le 13e étage. Puis j'étais comme, pourquoi ça ne se fait pas qu'il y a un bouton pour le 13e étage? Puis là, je faisais un show puis à un moment donné, je demandais à la foule puis quelqu'un m'a dit que c'est pour la superstition, que c'est de la bad luck. Puis je suis comme, yo, en tant que société, est-ce qu'on a tous comme agree, on est tous devenus d'accord ensemble que comme le numéro 13, on ne croit pas à ça puis on rentre dans les ascenseurs puis on oublie comment fucking compter, tu sais? On rentre dans l'ascenseur comme 10, 11, 12, 14, 15, 16, je ne sais pas de quoi tu parles. Puis là, quelqu'un m'a dit une fois à un show, il m'a dit, s'il y a un 13e étage, il y a plus de gens qui vont mourir. Quelqu'un m'a dit ça. Puis moi, j'aime quand le monde me dise des affaires comme ça parce que je fais mes recherches puis j'ai checké les statistiques puis bullshit, bullshit. L'étage où est-ce qu'il y a le plus de gens qui meurent dans les appartements, c'est le premier étage. C'est parce que c'est là qu'ils atterrissent, tu sais? C'est là où est-ce qu'ils atterrissent. Merci. 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 Si ils ont fait ça correctement, ils ne sont pas là ce soir, tu sais. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment con toutes ces affaires de superstition. Moi, à un moment donné, j'ai été voir une voyante. J'ai été voir une voyante. Elle m'a dit que j'allais déménager à Toronto, rencontrer une belle femme puis j'allais avoir trois enfants. Puis moi, je suis un humoriste anglophone, fait que, tu sais, je viens faire le gang show parce que j'ai faim. Puis dans mon auto, en m'en allant chez moi, à la place de me dire que la femme, elle m'a crossé, elle dit la même chose à chacun de ses clients tout le temps. Elle dit la même chose qu'ils vont déménager à Toronto. Moi, j'ai un humoriste anglophone. Moi, tout ce que je pouvais penser, c'est que si je m'en allais chez moi tout de suite après l'avoir parlé et je prenais un bain avec mon toaster, elle aurait tort. Elle aurait vraiment tort, tu sais. Bon, vous me donnez envie d'aller prendre un bain avec mon toaster. Là, après celle-là, Chris, je vais aller sauter du 13e étage. j'ai fait un show récemment à Toronto. Je n'ai pas rencontré ma femme, mais on était dans où est-ce que tous les humoristes sont en arrière habituellement. Puis, tu sais, quand tu viens d'une autre ville, tu viens, tu te présentes, tu serres la main au gars, tu dis salut, je m'appelle Charles. Bonjour, je m'appelle Charles. J'arrive, je vais voir le gars, je dis bonjour, je m'appelle Charles. J'ai mis ma main comme ça, je voulais lui donner un fist bump, rien, il n'y avait aucune connexion, rien. Puis là, j'ai l'air d'un cave, tu sais, tu es là avec la main qui sèche là-bas, tu sais. Puis le gars à côté de lui m'a dit, bro, c'est parce qu'il est aveugle. Et moi, comme un con, j'ai répondu, my bad, je n'ai pas vu. C'est réussi! Yes, sir, boy. Je suis mieux de ne pas me faire juger par trois gars avec les cheveux longs. Ça va frisement m'offuscerer ça. On est surtout trois gars avec pas de lunettes bleues. Oui, non, c'est ça, vraiment pas. Pourquoi? Je ne sais pas, ça rajoute un petit look, une petite tête. La vie est juste pas en rose, mais en bleu. C'est pas d'être sexiste, mais I don't know. C'est des lunettes que tu as dans la vie ou c'est juste pour ça? C'est avec prescription. OK, c'est ça. Avec prescription, fait que sans mes lunettes, je ne vois rien. OK, c'est ça. C'est ton everyday swag. Everyday swag, c'est ça. Mais en vrai, je me mets juste en rose. Fait que tes amis, t'as bien vu dans le miroir ce que ça donnait et t'as dit oui. Oui. Oui, c'est parfait. C'est la moins pire paire, disons. Charles, pour vrai, c'est la troisième fois que tu viens et good job, sincèrement. Merci, j'apprécie. je trouve que c'est la première fois, les autres fois, j'avais l'impression que tu ne savais pas où tirer sur scène et tu faisais juste dégager d'énergie. Et là, ton gag de treizième étage avec le punch out de premier, c'est le cathéris. Man, c'est un nasty, c'est très bien écrit. C'est du solide stand-up et une réflexion sur quelque chose. Il y a une logique qui est à toi. Chose que, on dirait, c'était plus faible avant l'écriture. Là, il en manquait de gags, c'était des plus longues prémisses, mais tu as réussi au moins un solide gros gag. Merci. Puis je sais que tu fais du nouveau, fait que c'est quand même cool pour ça. Mais si tu réussis à avoir que des gags comme ça puis un peu plus courts, man, tu l'as là. Trimé. Je trouve que, juste, pas pour bicher sur le français, mais c'est juste que la grammaire fait en sorte que c'est un peu plus long à arriver des fois à ton punchline. Ben là, c'est pas comme si tu maîtrisais la grammaire non plus. Non, non, vraiment pas, mais écoute, j'avoue, j'avoue. Des fois, tu fais six heures de char pour aller faire des shows à Toronto. Oui. Puis combien ça paye, mettons? Des fois, c'est juste que j'ai de la famille là-bas, fait que tant qu'à être là-bas, je me book sur des shows. Des fois, c'est comme je fais un week-end complet, fait que c'est payant quand tu fais comme une fin de semaine. Je vais à Vancouver si c'est payé, aux États-Unis, je m'en vais à Londres au mois de... OK, le calibre est faible en anglais. ça donne ailleurs, disons, ça donne vraiment... Je serais curieux de te voir en anglais. À un moment donné, j'aimerais ça aller faire un show en anglais avec toi. Oui, tu viendras. Moi, j'ai une soirée d'humour, fait que tu viendras faire un moment donné en anglais si ça t'intéresse à ma soirée. Vous êtes tous la bienvenue. Tu pourras rire de Charles. Oui, à l'inverse. Il n'y a pas de panel avec des juges, mais juste pour ton show, il va y en avoir un. Parfait, j'adore ça. Merci beaucoup, guys. Non, mais Dave, attends, Dave, Dave, Dave. Tu voulais évenir mes notes, mon gars? Oh, ça va brasser. c'est pas vrai, zéro, zéro, zéro. Non, pour vrai, je n'avais pas grand-chose à rajouter, mais j'étais curieux parce que justement, tu joues en anglais, comme tu joues depuis combien de temps en anglais? Six ans, six ans en anglais. OK, six ans. Puis tu parlais des shows à l'étranger, est-ce que tu fais ça comme à temps plein? J'essaie d'être sur scène en anglais, en français. Il y a des mecs en espagnol aussi. Pardon? Oui, si je peux me faire boucler, je vais aller faire des shows en espagnol si je peux. Ça doit être drôle, le joke de suicide en espagnol. Oui, Un suicide aussi. C'est pas mal international, disons, malheureusement. Ah, mais c'est nice. Pour vrai, c'est vraiment cool. Je disais, je pense que c'est surtout en trois minutes, les prémices. Si tu es short et que tu arrives au joke plus vite, c'est encore plus cruel en trois minutes parce qu'on a tellement pas beaucoup de temps. C'est comme de voir faire trois jokes, mais pour vrai, lâche pas, mon gars, c'est cool. C'est nice que là, tu réussisses à en faire de plus en plus parce que Charles et moi, on a fait les cours du soir de l'école de l'EMO il y a dix ans ensemble. On était les deux et le gars de Call TV et on ne voit plus le gars de Call TV et toi, on commence à te voir de plus en plus. Oui, exactement. C'est cool. J'ai vraiment hâte qu'on ait un show ensemble à TQS. Nous aussi. Charles D'Auglion, Merci beaucoup, guys. Et on continue ça avec Julien et James Vernetti. Juste avant que vous partiez le timer, je veux juste préciser, ça, là, sur le tabouret, c'est de l'alcool. J'en ai pas bu depuis deux ans pis dans le fond, je voulais comme réussir à monter le fucking fill. OK, super. J'ai pas bu d'alcool depuis deux ans, dans le fond, c'est parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour éventuellement percer dans le milieu. Mais là, je suis fucking tanné de me priver pis pas avoir vraiment de résultat. Fait que je vous jure que si jamais je me fais gagner, je vais caler, je vais recommencer à boire. So, it's all new, guys. Ça va être de votre faute. Ça va être de votre faute si jamais je retexte mon ex ce soir. OK. OK. J'ai pas... Pas le timer. J'ai pas vraiment de joke, en fait. J'ai pas vraiment l'intention de vous faire rire non plus. En fait, j'ai vu assez de gung show pour avoir compris qu'arriver ici pour préparer, c'est comme un critère, dans le fond. Si j'ai... Si j'ai bien compris, dans le fond, je vais avoir comme 20 000 views minimum sur YouTube, des nouvelles photos de casting top-notch, puis en plus, vous me payez 40 balles. Yo, fou deal. Non, mais... Non, mais... Fou deal, dans le fond. Fuck devenir humoriste. Je vais me servir de ça comme nouvelle audition tape pour... officiel, pour n'importe quelle agence de casting, figuration, acting, name it. Yo, fuck devenir humoriste. Moi, ça le fera pas. J'ai essayé. J'ai été refusé trois fois à l'école de l'humour. Les juges, ils me disaient, écoute, t'as ce qu'il faut, t'as du potentiel, mais t'es comme... T'es comme... Trop beau pour être vraiment drôle. Vous voyez, pas grand monde qui rit en ce moment, t'sais. Non, mais c'est vrai, ça a l'air que j'ai le faciès qui fait en sorte qu'il manque le capital de sympathie qu'il faut pour que la plebe qui look ordinaire puisse relate avec mon stock, genre. Non, mais c'est vrai, non, mais écoutez, 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 dans le sens que, t'sais, je connais mon casting, genre, un genre de... Je connais mon casting, un genre de Matt Reif des pauvres, un jeune Marlon Brando avec Ashton Kutcher, genre de face que les gars de mon âge disent, tous les genres de gars devenir meilleur ami avec ma blonde. T'sais, quand ta blonde te dit, non, mais je te jure, t'sais, t'as pas à être inquiété, c'est juste un ami. Right. Fait que, prends les photos, profil gauche. Profil droit, all right, sans oublier. Le regard de tombeur, Vernetti, officiel 2024. Ça, là, ces sourcils-là, c'est 15 ans de travail, 15 ans de... 15 ans d'introspection, de résilience, de contemplation, de coucher du soleil, de pardon de soi, de moi, de quand que j'ai trouvé le corps de mon père mort, pendu, dans le salon quand j'avais 18 ans. C'est pas vrai, j'ai inventé ça, je voulais juste que Charles pense que je suis un gars libre, qu'il y a de quoi dire et qu'il ne me gagne pas tout de suite. En fait, non, en fait, la vérité, la vérité avec ces sourcils-là, c'est que, tu sais, quand tu travailles en restauration et que tu astiques une coupe à 20, puis là, tu checkes la lumière, voir s'il y a encore des taches dessus. Il est rire. Julien James Vernetti, c'est réussi! Bon, ben, fuck you, comme promis, j'ai un homme de parole, je recommence à boire. Non, non, tu l'as eu, tu l'as eu, tu l'as eu. Non, mais je l'ai bégayé au début, je ne l'ai pas eu. OK, tu veux bien. Moi, je pense que tu veux juste boire, mais il y a juste calé. Ah, il l'a pas fait. Fuck you, guys. Je voulais te dire, tu as tout ce qu'il faut, tu es juste trop beau pour être drôle. Encore des juges qui me disent ça. Ouais, c'est ce que j'aurais à dire, malheureusement. Moi, j'aimerais ça qu'on donne un tonner d'applaudissements en file le bourdeur qui fait excessivement de belles photos. Le bourdeur. Vraiment. Mais tu n'es pas si beau que ça. Je le savais qu'il allait dire ça. Je ne suis juste pas ton genre, man. Humoristiquement, je suis d'accord. Ben, Louis, j'ai dit que je n'allais pas faire vivre le monde. C'est ça, mon old stuntman. Ben, moi, personne ne parle. Les gars sont juste comme, qu'est-ce qui se passe? À part le fait que toute l'espèce de Christian alcoolique qui retombe, puis là, on est comme Chris, il faut que ça ait du mal. Je commence à sentir les bulles qui montent d'effervescence. T'écoutes-moi. C'est ça, ça. Ça, 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 on ne sait pas si c'est vrai. En tous les cas, c'est pas de mon life. Tu te dis bien. Tu veux, tu as des commentaires ou je ne sais pas plus? Je t'écoute. OK. Ben non, moi, ça ne me dérange pas, mais je pense que pour vrai, je sens que tu n'as peut-être pas confiance, mais il y a plein de belles prémisses puis plein de belles affaires sur lesquelles, avec la confiance et sans alcool, tu peux bâtir. pour vrai, genre, l'affaire de la beauté, c'est une piste full intéressante sur le fait, OK, tu es beau, est-ce que je suis si beau? Il y avait plein d'affaires. Tu as une musique aussi dans ton espèce de... Tu as une musique, je ne sais pas si tu en rends compte, mais tu as quand même une musique comique qui est bien à toi. Arrive tes écouteurs, Qu'est-ce que? Tu as sûrement des écouteurs dans tes oreilles, tu as une musique. Oui, j'ai des air... Attends, excuse-moi. Écoutez un pic, le gars. Puis l'autre affaire que je voulais dire, c'est de préparer. Il y a quelque chose de nice là-dedans. C'est tous des flashs que tu ne peux pas t'amener au bout, mais il y a plein d'affaires là-dedans qui sont nice. Moi, je pense sur lesquels bas. Je ne sais pas qu'elles ont passé, les gars. Oui, je suis d'accord. C'est cool que tu joues dans ton texte avec une arrogance, mais que tu as clairement un manque de confiance sur scène avec des nombreux « eux ». Mais c'est parfait, le mix des deux marche bien. Après ça, à force de jouer, tu vas être plus confiant pour mieux jouer le manque de confiance. Mais t'aimerais-tu faire ça un peu dans la vie? Ouais. Comme je l'ai dit, moi, j'aimerais ça, exemple, fuck l'humour, mais comme, tu sais, moi, j'ai fumé du pot pendant 8 ans dans ma vie. Genre, je pourrais comme juste jouer, gagner ma vie en jouant dans des pubs comme pour la SQDC, mettons, tu sais. Genre, je suis un fricking content. Tu veux pas faire du mot. Ça donnerait ça, mettons. Yo, je suis fucking pas gelé. Non, mais j'ai un ranch de jeu. Faut-tu qu'elles sont un plat ? J'ai du temps de me mettre trop batté. Non, mais écoutez, écoutez, j'ai un ranch de jeu plus grand que ça. Je pourrais aussi jouer. Comme j'ai du temps, il y a un ongle noir, mais lui, c'est pas un ongle de woke, c'est un ongle de gars de la construction maladroit. Exactement. C'est une blessure de baseball, en fait. Non, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, Antoine, en plus, juste avant de commencer, on parlait de conseils et de sa vérité, c'est ça, tu sais, en cas, tu peux aller là-dedans si tu veux, mais justement, je pense que tu veux avoir l'air confiant et que tu t'amènes de la bière, embrace ça, tu sais, puis va là-dedans parce que les idées, il y en a des bonnes, juste accepte puis va avec ton énergie puis ça va être cool, tu sais, et non pas, « Ah, si, faut que je sois confiant, puis... » Non, non, puis le fait que tu n'es pas confiant, c'est, tu sais, ça veut dire attachant, mais ça sonne super dérangeant. Mais non, c'est vrai, quand on voit ta vraie couleur, c'est comme on t'accepte le vrai toi que tu es, tu sais, fait que je sens que tu te mets une pression d'être comme, « Ah, si, faut que je me batte, mais non, tu sais, je vais sortir du personnage, mais ce que tu viens de décrire, c'est ça que je faisais avant comme un open mic et tout ça, puis je me suis juste dit, on me le dit tellement souvent, « Ok, j'ai une belle gueule, whatever, tu sais, mais que je ne m'en sers jamais puis je me suis juste dit qu'est-ce que ça donnerait si, mettons, je vais vers ce côté-là, tu sais. Mais d'habitude, je fais le gars qui n'est pas prêt puis qui est stressé puis qu'il n'y ait vraiment pas confiance. Ce que tu as décrit, c'est ce que j'essaie d'habitude, puis là, je voulais comme essayer de quoi de nouveau puis c'était complètement de nouveau ce que je faisais. Honnêtement, c'est parfait d'essayer des affaires de même. C'est juste pour ça, ça valait la peine de le faire. Fait que, bravo. C'était Julien! Oh, pas fini! Yeah, Julien! Pas fini! Pas fini! J'ai remarqué, j'ai remarqué que… Tu veux-tu faire ton white balance pour les photos? J'ai remarqué que travailler ici, je ne sais pas si vous cherchez du staff, mais quand tu n'as pas vraiment de talent, ça ouvre des portes. J'ai apporté mon CV. J'ai de l'expérience en restauration. Attends, laisse-moi deviner, tu travailles au Barbie's Resto Bargril. Non, en fait, j'ai travaillé deux mois dans un restaurant dans Hochelaga qui s'appelait « Va te faire foutre Charles ». Après, il y a comme six mois que j'étais pas mal d'épreuve, je ne travaillais pas. Je me trouvais un peu lait, j'avais un bouton ici. Puis après ça, j'ai travaillé quatre mois comme suite à dans un restaurant dans Downtown. Ça s'appelait « T'as une crise de tête de con, Anthony ». Bien, c'est parfait! C'est Julien Clé et ça me l'a dit, tout le monde! Ça te va mieux, le manque de confiance que l'arrogance! Et on continue ça avec Charlie Rousseau! Merci! OK, ça fait que vous me dites « Go », OK? « Go ». Bon, bien là, je m'appelle Charlie. Comme vous voyez, applaudir pour moi, c'est difficile. Je viens droit à Noranda puis les gars, vous allez en habituellement. depuis vendredi, je vous avertis, faites attention à ce qu'on dit ces mouches, c'est vrai. On dit que ça peut partir avec un bout de peau, mais ça part aussi avec un bout de bras. Je te jure. Je te jure. Souvent, les gens, quand ils me voient pour la première fois, ils se demandent ce que je suis, ils sont comme « Ah, t'es-tu une extraterrestre, une ancienne surfeuse qui s'est faite attaquer par un requin, une naine? » Non! Je te ment pas naine parce que selon Google, pour être nain, c'est quatre pieds et moins. Je suis clairement quatre pieds deux et demi. Clairement. Puis les hommes, vous pouvez pas me faire croire que la demi n'est pas importante pour vous autres aussi. On peut-tu? On peut-tu? Puis là, quand les gens, ils me croisent, ils sont souvent déstabilisés. Je dirais que souvent, c'est plus genre des Benoît. Benoît, lui, il est genre à me dire « Hey, c'est fou, hein? À quel point t'es petite? » « Hey, plus fou que ça, puis je me retrouve à l'asile tabardouche. » On me l'avait jamais dit. « Celle-là, Benoît? » Non, mais moi, je suis convaincue que toutes les Benoît qui se permettent de me dire à quel point je suis petite, c'est parce qu'ils sont habitués de regarder en bas et de la voir petite. Mais comme on dit, l'expression, « Je suis haute comme trois pommes. » Ben oui. On peut-tu en parler de ces calices de pommes-là? On peut-tu en parler? Parce que moi, je vais aux pommes à l'automne et j'en ai jamais vu des de même. Jamais. Je veux dire, trois McIntosh, trois Galas, trois Empire, même trois bouteilles de cites de pommes. Pas mal sûr que je suis plus grande que ça. Comprends-tu? Comprends-tu? C'est ça qui arrive. Mais le monde est petit. Eh oui. Le monde est petit. Ben oui, je suis petite. Je viens de l'Abitibi. Pis ça, je suis pas parenté avec toutes vous autres. Mes parents, eux, étaient cousins. Mais ça, c'est une autre histoire, là. Tu sais, on n'est pas là pour en parler. Non, mais quand même, c'est fou. J'ai un doigt, un bras, sept orteils pis une calice de chance que j'ai pas le vertige parce que quand je suis assise, je touche pas à terre. Ouais. Mais je vais vous avouer quelque chose à se voir pis je suis ben, ben, ben contente de vous le dire. Bon, je suis une criminelle. Quand je vais au cinéma, je paye pour enfants. Je le sais, je le sais. J'ai jamais pris la chance de sortir des bars avant mes 18 ans. Mais économiser 3,50 sur Avatar 2. Est-ce que ça me fait vibrer? Ah! J'aime ça, là. J'aime vraiment ça, vraiment. Mais bon, je sais, il y en a qui se demandent depuis que je suis ici, Charlie, t'as-tu 50 % sur les mitaines? Non. Non. Franchement. Pis je sais que je pourrais m'habiller dans section enfant. Je pourrais en faire de l'économie. Mais des short roses avec le mot « princesse » décrits sur le cul, c'est pas trop mon style, comprends-tu? Pas tant que ça, non. Pis attends, ça, c'est sans parler des souliers. La dernière fois que j'ai pris une paire qui me faisait, il allumait dans le noir pis il faisait de la musique. Mais, regarde, souvent les gens, quand ils me voient pour la première fois, je vous jure que c'est vrai, ils me demandent s'ils peuvent me prendre. Par en avant, par en arrière, faudrait spécifier ta question, Mathieu, là. On va travailler. Non, mais qui d'autre qui se fait demander dans la vie « je peux-tu te prendre? » À part si ta job concerne un motel cheap sur le bord de la vin. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Aussi, il y a des gens qui viennent pis qui s'accroupissent pour me parler. Je sais pas si c'est un mot, mais en fait, je me dis, voyons, penses-tu que le son, c'est comme le chauffage? Ça monte, ça fait que je les entendrais pas. C'est réussi! Charlie Rousseau! Bravo! Charles, Charles, je te laisse faire le premier gag maladroit. Attends, attends, juste avant, tes bouteilles de vernis à ongles doivent durer longtemps. C'est-tu pas super? C'est bon. C'est possible de t'encher le tabouret, s'il est plein dans la shot. Merci. Mais Charlie, good job. Sincèrement, je t'avais jamais vu. On m'avait dit avant que tu montes sur scène que t'allais être une belle découverte et c'est vrai, c'est réussi. Mais, il y a des mets. Et c'est des mets côté humour, côté écriture, tes deux premiers gags, c'est des jokes de petite queue. ça, côté pacing, tu peux en avoir deux sur un set de 10 minutes. Sur un 3 minutes, les 40 premières secondes sont dédiées à ça. C'est un peu... Mais tu sais, j'ai juste vu ça dans ma vie, des petites queues. C'est pour ça que je me barre là-dessus. Mais je vais essayer de faire des efforts, t'as raison. Je vais me chercher des grosses queues. T'as peut-être vu des grosses queues, mais tu te rendais pas jusqu'au bout avec ta... C'est ça qui arrive! C'est ça. Non, mais de vision! Ta vision se rendait pas jusqu'au bout, c'est sûr que je voulais dire. Après, j'ai fait... Oh non, ça a l'air de... Les proches ont l'air grosses, tu sais, quand les basse, mais au moins, j'ai pas mal aux genoux, j'en ai pas. Mais good job! Puis sinon, ça avait l'air... Il y a des bouts, t'as une belle drive sur scène, tu livres bien tes jokes, mais c'est un peu littéraire. C'est un peu appris comme texte. Il y a un peu de musique programmée dans ton delivery, mais c'est un détail qui va à force d'en faire que tu vas trouver un peu plus ton naturel, mais pour vrai, crie de belles découvertes. Good job! Merci! C'est la cinquième fois que je fais ça de toute ma vie. That's it! J'ai commencé lundi! Tabarnak! Les gens, ils étaient comme, « Hey, ça fait longtemps que tu fais ça, tu t'en vas au gong! » J'étais comme, « Non, cinq fois, puis j'ai jamais écouté le gong! » Ils étaient comme, « Écris ça, t'as des bonnes pères, t'as une bonne père! » Non! J'étais comme, « Non, ça s'appelle l'inconscience! » Le mot « père », c'est-tu… Oui, je le sais, je le sais. Je t'accroche. Ben non, mais moi, vraiment, je suis vraiment impressionné. Je suis sûr que je t'avais demandé si ça faisait combien de fois que tu en faisais. Est-ce que t'arrives… Es-tu venu d'Abitibi pour faire la gong-show? Ben non! OK! Je l'aurais attendu à vendredi. Oui, on s'en va la peau! J'étais comme, « Non, c'est vrai! » Ben écoute, moi, j'ai trouvé ça cool. Je t'en crois avec tous les commentaires d'entôt, surtout une cinquième fois. Tu as clairement compris aussi les bases, les mécaniques, l'écriture de gags. Je pense que c'est un peu inévitable et surtout en trois minutes et que tu commences. On est dans un jeu de casting. Fait que c'est normal. Je pense que c'est dur de ne pas accuser. Mais je serais curieux de te voir évoluer et de voir de quoi tu me parles aussi qui, oui, peut être relié à ça, mais d'aller peut-être plus loin, que tu sois là-dedans ou dans d'autres choses. Je serais curieux aussi de voir de quoi tu pourrais nous parler. Mais de tous les sujets qui ont… à ma façon. Je ne vais pas parler de tout ce qui a déjà été entendu, mais personne ne l'a jamais dit. Le genre de sexe. Je veux dire, le sexe, conduire. Yo, j'ai un char, ça me peut en faire des bonnes blagues. Mais vrai, oui. C'est la seule chose que j'ai trouvée. C'est ça que je trouvais. Les jokes étaient plus reliés au casting, genre apparence, mais tout ce qui était relié au vécu et aux affaires plus. Ça, je trouvais ça encore plus intéressant que les premières impressions. En tout cas, si tu creuses là-dedans, je pense que c'est cool. Merci. Bravo. Incroyable, indéniable. Ma seule critique, c'est que tant qu'à venir faire de quoi qu'il est capté, apprends plus ton texte. On t'a vu beaucoup lire. C'est sûr que c'est t'entendre lire quand il est proche comme ça. Mais sérieux, oui. Il y a des tabourets un petit peu plus bas. On pourrait faire la demande pour la prochaine saison. Mais oui, je suis d'accord. Vous êtes vraiment pas inclusif, le gars. Vous êtes fucking pas inclusif depuis le temps à tout. Tellement. J'étais comme, j'espère qu'ils ont un pied de bicro qui va assez bas parce que sinon, quelqu'un va être obligé de me le donner tout le long. Genre. Mais oui, félicitations. Puis pour vrai, j'ai déjà entendu tes fucking dons. Oui. T'es-tu vu, t'es-tu, ces médias sociaux? TikTok. T'es TikTok, c'est ça. Je pense que je t'avais vu là-dessus. T'as un peu une expérience de parler devant des gens et de ton personnage comique, t'es à l'aise déjà de parler devant le camp. Mais c'est pas pareil avec mon sel, tout seul chez nous puis avec d'autres. Non, c'est sûr. Mais ça t'a donné quand même une expérience qui se voit sur scène. Fait que continue TikTok. C'est la scène. Merci. Good job! Charlie Rousseau! Bam! On vous arrête un instant pour vous parler de notre commanditaire ProCafetia.ca alors que vous aimez voir votre café en lisant le journal, en prenant des selfies ou en vous demandant si vous avez bel et bien barré votre porte. ProCafetia.ca, c'est l'endroit pour aller pour votre café que ça soit en ligne ou sur place à leur boutique à Varennes. Ils ont une étonnante sélection de machines à café, toutes les accessoires en lien avec le café et bien sûr du délicieux café. Ils font la réparation de machines sur place. Si vous commandez en ligne, la livraison est faite en 24 heures partout au Québec. ProCafetia.ca C'est vraiment l'endroit où aller pour votre café que ça soit en ligne ou sur place. Et on continue ça avec Marie-Jeanne! Marie-Jeanne! Salut ma gang de vous autres! Ça va bien à soi? OK! Elle me demande si je vais arranger mon pied de micro. Finalement, j'enlève le micro, je suis fine, moi. Hey, ma gang, j'espère que ça va bien. Moi, je vais être honnête avec vous. Je suis un petit peu fatiguée à ce soir. Moi, ma job, c'est éducatrice en CPE. Je peux vous dire, j'en ai changé des couches ici à ce soir. Et ça m'a pris... Ça m'a pris une heure pour aller travailler un matin. Une heure pour revenir parce que j'habite à Victoriaville. Mais deux heures pour venir ici à ce soir pour venir triper avec vous autres. Oui, gang, vous voyez comment? J'ai fait de la route, moi! Deux heures de route pour être avec vous autres. Fait que vous allez comprendre que, ben, Marjane a besoin de sa marjane. Fait que... T'as-tu du feu? Non, 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 t'as pas de feu, moi non plus. Moi non plus, j'ai pas de feu. T'as-tu du feu? T'as pas de feu. Bon, ben, j'ai pas de feu, mais... J'ai du beurre et du pilote. OK, j'avoue que je pourrais pas... Je ne sais pas ce que je fais à soir. Mais j'ai du fun. Avez-vous du fun? Moi, j'ai du fun. Maintenant que j'ai pas vraiment besoin de ça, regardez-moi aller. J'ai rien pris. J'ai rien pris. J'ai rien pris. Je fais ça. Je fais ça naturellement. Étonnant que ça fait pas ben, ben, longtemps que je suis légale ici, fait qu'il faut que je commence à m'adapter. Je sors pas souvent. Je viens de la campagne ben, ben, ben profond. Très profond. Ma mère était agente de pastoral. Non, elle était pas au courant de comment elle s'embarquait dans la vie avec mon... Moi, je suis supposée de m'appeler Marie et Jeanne pour mes deux grand-mères. Pas parce que j'étais pas légale pis que mes parents ont fait des affaires un peu allées. Non, mais on m'a fait mon nom, dans le fond. J'ai 37 ans et ça fait longtemps que je cherche une fille d'environ mon âge qui s'appellerait Marie-Jeanne. J'en ai pas trouvé vraiment. Mais j'ai trouvé la fille Annie Brocoli qui s'appelle Marie-Jeanne. On peut comprendre aujourd'hui pourquoi elle est perdue dans l'espace. Marie-Jeanne! Salut, vous autres! Salut! La gang de vous autres! La gang de vous autres, ça va bien? Ça va, pis toi? Ben oui, ben, pas sûr. J'ai 30 domaines. On a vu ça. Ouais, ouais, moi, c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça. Moi, je viens du monde de la politique. Fait que tu vois que... C'est pour ça que ça va mal dans le monde. Et voilà, voilà, voilà! T'as compris. T'as compris. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois que j'ai carrément changé. Tu fais quoi en politique? Je fais dur. Ben, j'ai déjà été nommée comme la première porte-parole pour une assemblée constituante dans la région 17. J'essayais de... Ah oui, OK, ça! Voilà. Voilà, quand je t'explique, tu comprends. On dirait un rôle dans Hunger Games. Ouais, ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Ben, super nice drive, mais à un moment donné, la drive n'a pas accoté le texte. Fait que la drive a... Là, on a senti le trémolo dans la voix pis là, on a fait « Oh, on s'est déconfié avec toi pis malheureusement, ton camouflage te cache pas de ta honte, mais... » Non, mais pourrais... Super cool drive! Super le fun, mais ça allait dans tous les sens. Là, tu dis que t'es en politique, mais t'étais... Je suis éducatrice. C'est mon ancienne vie. Avant, j'avais les cheveux morts, je faisais de la politique. Je montais les manifestations des carrés rouges. Je pourrais vous en rencontrer longtemps. J'ai trop vu de choses. Ah, il me semblait que t'avais l'air d'une fille qui connaissait toutes les toons des cow-boys fringues. Ah, c'est bon, ça! Tu viens des années, c'est son opener. Ouais, je pense que c'est ça. C'est drôle, parce que depuis que le numéro a fini, t'as comme parlé de trois affaires que je suis comme... Ah, pourquoi tu nous as pas parlé de ça? Oui. Je pourrais même te parler que j'ai élevé seule un enfant autiste, mais je voulais juste driver sur mon nom. Je voulais m'amuser un peu sur Marjane, puis c'est ce que ça a donné. C'est pas grave, moi j'ai eu du feu. Tu connaissais la toune? As-tu du feu? Non, mais j'ai eu du bar de pinot. Ouais, c'est ça. C'est un vieux... C'est quoi? C'est qui? C'est une vieille toune. C'est une vieille affaire. Je suis vieille, hein. Mon fils, il dit que je suis une vieille jeune vieille. C'est vieux, vieux. Ton fils, il dit que t'es une vieille? Mon fils, il a 17 ans, il dit que je suis une jeune vieille. Ouais, il est... Ouais, mais tu sais, il est autiste, hein, fait que des fois, il en sort des papilles. Mais clairement, je suis d'accord avec David. Un set sur ton prénom, je comprends que c'est une première fois sur scène, fait que tu veux y aller un peu de valeur sûre, t'oses pas trop te mouiller sur des sujets plus sensibles, mais clairement, ça serait fucking plus intéressant. On en a vu et revu et revu des gags sur des noms, sur des Steven, sur des Kevin, sur des... Mais pas sur Marie-Jeanne. Euh... Mais Marie-Jeanne! L'applaud de Spider-Man! Mais oui, Richard! Non, mais justement, t'as tellement un vécu crissement intéressant. Ben, je suis une enfant de la rue, je suis une enfant de la DPJ, fait que t'sais... Non, non, non! C'est moi! Avant, je faisais 235 livres, fait que c'est possible, Charles. Ah! Chris! C'est ça sa meilleure jaune! Excuse-moi, t'as voulu me gagner, t'as voulu me gagner! C'est kiff-kiff! Non, non, t'as voulu être gagné, là! Ah! Oui, peut-être un petit peu. Je m'ennuie de Jocelyne dans Radio Affaires. Yo, 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 les gens! Yo, 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 les gens! Hello, les amis! C'est bon! Mais c'est vrai, c'est ça, son énergie. Toi, sur une date, les gars partent avant le dessert, là. Ça fait six ans que j'étais avec mon chum, pis comment il m'a conquis? Il m'a dit, tire sur mon doigt. J'ai tiré... C'était supposé de finir de même, mon gag, mais finalement, t'as bien fait de cogner. Ouais. Ben, moi, j'ai rien à rajouter, mais si tu... C'est que t'es... T'es le numéro... T'es un genre de vortex à énergie, j'en ai plus, genre... C'est sûr que t'as pas eu à t'entraîner pour perdre tout ce poids-là. T'as juste vécu, pis... Le stress. Non, mais... Ça paraît pas, mais dans ce petit corps, c'est une personne handicapée. J'ai deux opérations dans le dos. On me dit, soit tu perds ton poids ou tu perds tes jambes. Le choix, il était pas difficile. Dans les deux cas, t'aurais perdu du poids, quand même. Oui. Ah! 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 Ben, tu viens de te donner un autre killer, je pense que... Je pense qu'on va finir là-dessus, ben, Richard. Depuis qu'elle est sortie de scène, c'est une poupée russe de Révélation Shock, genre, Cress. Bref. Je sais pas ce que je fais ici, mais à soir, mais je lance ça dans l'univers. Hé, mettez le fun, hein, Chris. Pour vrai, je vais pas te voir. On s'en va où? Ben, une autre fois. Au fort! Je veux dire, ah, si, elle m'a contaminée! Quand vous allez passer par Victoria Ville ou Melfracing, on fera quelque chose. Ben, parfait! Ça me fait l'ordre de route pour venir à Montréal de Victor. Marie-Jeanne, tout le monde! Ah! 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 Il reste un seul humoriste pour la première partie du show. Donnez tout ce que vous avez pour Chuck! Yo! Moi, c'est Shaq. OK. Shaq-doodle. Pour ceux qui ont vu mes deux premières prestations, j'étais venu en patin au gang show. Durant ma deuxième prestation, il y a Cédric Bergeron qui était juge et qui m'a dit de ne plus revenir en patin parce que c'était une distraction. Moi, je voulais venir ce soir avec un Bixi électrique sur stage, mais pour des raisons de sécurité et God denied! Fait que, s'il vous plaît, juste faites semblant qu'il y a un Bixi électrique juste là durant mon spectacle. Fait que moi, je fais du rap et j'ai amené mon petit sampler que je vais plugger et si on a le temps, peut-être que je vais faire une petite chanson à la fin. Who the fuck knows? Fait que, moi, je me considère comme quelqu'un d'assez rusé dans la vie. Genre, si j'étais pour devenir politicien, je prendrais mes photos électorales avec des pénis déjà dessinées en Sharpie sur mon visage. Comme ça, personne ne pourrait vandaliser mes photos. Bro, c'est quoi que les jeunes hurl-uberlus ils vont faire? Effacer des pénis pour voir mon visage plus présentable? Good prank, bro! I swear, je vous ai dit, moi, on ne m'appelle pas le king de la russe pour rien. Matter of fact, on ne m'appelle pas du tout. Ha ha, I'm lonely! Ok, ah shit, c'est vrai, je dois plugger ce truc-là. J'ai des trucs dans mon sac. Ok, God, what the fuck is this doing there? Ok, shit, and, bon, alors, vous savez, les personnes de Greenpeace et de la Croix-Rouge, you know, like those fucking pieces of shit, ils essaient de te parler pour de l'argent, une bonne manière de les esquiver, c'est quand ils marchent vers toi pour te parler, tu vas juste continuer à marcher et tu vas juste pipiou, pipiou. Je ne m'attendais pas à ce que vous riez à celle-là parce que genre, elle va revenir plus tard. Call back! en tout cas, en août 2019, I was having sex, you know what I'm talking about, bump it, pshh, un, pis genre, durant l'événement, la fille, elle me demande genre, elle est comme, yo, est-ce que je peux utiliser mon vibrateur? Moi, j'étais comme, yo, you do you, boo, le plus qu'on est, le plus qu'on est fou. fait qu'elle l'utilise, on finit et ensuite on parle pis elle m'a dit comme, yo, c'est chill que t'as accepté parce que souvent, des gars, ils refusent parce que ça leur donne l'impression de ne pas être assez. Moi, ma logique d'accepter, c'est que, accepter qu'elle utilise le vibrateur pendant qu'on était au lit, c'était comme être au secondaire dans un projet de groupe et tu te mets avec le bolet de la classe. Comme, yo, yo, I'm just here for the easy ride and the credit. Yo, je te jure, elle a commencé à l'utiliser, elle a commencé à chanter comme une chanteuse d'opéra. Moi, j'étais sur le sideline en train de jouer le fucking triangle, man. Ma calice, je participe. Pis juste en passant, man, fuck le triangle. Pourquoi c'est la seule forme géométrique qui peut être un instrument, man? Moi, j'ai envie de jouer le parallélogramme, man. hold up, y'all. I got something for you. I got you, I got you, boo-boo. OK. Chut. C'est réci! Oh, fuck. Fuck, fuck. Attends, 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 C'est réci! Oui, oui! C'est réci! OK, that was kind of worth it. Tout ça pour ça? Oui! Ma calice, bro, what? C'est réci! Yeah! Jack, tu m'as fait peur. Pourquoi? Tu m'as fait peur, tellement. Je t'adore comme gars, pis j'adore ce que tu proposes. Pis là, au début, j'étais pas sûr. Ça n'est rien moyen, ça manque. Pis man, tu as réussi à nous avoir, pis à m'avoir, pis à avoir tout le monde. Calice, c'est drôle, le gag de boler de la classe. J'ai été le vibrateur à l'école. Oh, tu... Ah, alors c'est pas sûr que toi, t'as été mon vibrateur à l'école. Moi, je richesse sur les autres, mais... Good job. J'aime comment tu mixes liner avec juste une énergie que t'emmènes... Ça paraît que tu fais de la musique et il y a de quoi de musical, vraiment, dans ce que tu fais. On dirait qu'il y a juste des refrains dans ton stand-up. You know what I do every time I get on stage. T'as comme un casting, genre le petit frère anglo à Joe Corm. Ouais, comme un genre de... T'sais, il y a, dans les commentaires de mon dernier gong show, il y a quelqu'un qui a dit que si Anna Sasuna fourrait Joe Cormier, ça donnerait moi. je le vois. Ouais, puis il aurait pris de la drogue pendant le temps qu'il était enceinte. Yo, yo, thank you. En plus, j'ai même pas parlé de drogue cette fois-ci, c'est ton merci d'en parler parce que j'en parle à chaque fois. T'es pas obligé d'en parler. t'es pas obligé d'en parler, on le sait que t'en fais. Je sais, but I mean, it's so cool though. Est-ce que ça fait beaucoup de stand-up ou ça fait trop longtemps que t'en fais? T'en fais-tu plus, t'en fais-tu en anglais aussi ou non? Quand j'ai commencé, j'en faisais en anglais et en français. J'en faisais juste comme par-ci, par-là, puis comme maintenant aussi, maintenant, j'en fais par-ci, par-là. Mais, voilà, fait que, I do the shit for shit and giggles. Ça marche. Fait que moi, c'est ça, tu n'as pas répondu à ta question. J'ai compris que t'étais gelé comme une bagge. Moi, je le savais. Attends, c'est quoi la question de ma bagge? Est-ce que tu veux faire ça? Tu veux t'en faire plus régulièrement dans la vie ou pas tant, ça reste un hobby? C'est une bonne question, honnêtement. Je me la pose des fois, je ne suis pas sûr. Pour l'instant, j'en fais quand ça vient naturellement, mais de là, comme me booker à chaque soir, à chaque semaine, peut-être que je n'ai pas encore la drive pour faire ça, mais vous avez une plateforme qui est le fun à venir de temps en temps sur, you know, let's... Je ne sais pas. Parce que, écoute, je trouve que, parce que c'est ça, il y a plein d'affaires vraiment cool dans ton stuff. Il y a tellement, il y a tarot fertile de mille affaires que j'ai vu, que j'ai comme vu un échantillon de l'arc-en-ciel au complet, de plein de possibilités, mais tu as des bonnes jokes, tu as une compréhension d'idées originales, le bit, comme tu disais, du premier de classe, les triangles, tu as vraiment une bonne énergie. Tu as aussi une énergie de scène comique. Aussi, l'aspect anglo donne une couleur aussi en français que si tu joues en anglais, j'imagine que c'est différent. You got them right about that, son. Bon, mauvais exemple, mais non, c'est pas vrai. C'est une joke, c'est une joke. Mais tu sais, il y a des prémisses des fois qui me faisaient rien. Je ne sais pas si c'était les jokes, mais quand tu dis yo, le king de la rue, moi, j'ai gueulé de rien, mais je ne sais pas si tu as voulu une joke ou si c'était une prémisse. Mais c'était supposé être le king de la ruse. Je ne sais pas si d'autres personnes ont entendu le king de la rue. La ruse. Non, non, la ruse, la ruse. La ruse, ok, ok. Mais il y a quelque chose aussi avec le fait, quelque chose de très conceptuel dans ton humour, de monter ton décor pendant que tu joues, je suis comme, ah, c'est une case de bonne idée. Bon, là, évidemment, il y avait comme quatre secondes pour monter un set de DJ. Oui, non, mais honnêtement, je n'avais même pas besoin de mettre ça, honnêtement, c'est juste pour me donner quelque chose à faire. J'avais juste besoin de mettre ça. Ok. Non, non, it was all a ruse. Il n'a pas à dire, tu es le king de la ruse. Le plus drôle, c'est que ce gars-là travaille au recouvrement chez Desjardins. Non, plus, maintenant, je suis au fucking service à la clientèle entreprise. Toujours chez Desjardins? Es-tu encore chez Desjardins mais tu as changé de poste? Non, non, je suis encore chez Desjardins parce que je voulais être en parcelle et j'ai trois autres jobs et j'en ai quatre en tout en ce moment. Après, on se demande pourquoi il y a des fuites de données. Là, surveille l'ordinateur au bout de nulle part. Ah, calice. T'as trois autres jobs? Oui. Man, qui t'engage, calice? Man, on n'a pas pas une pénurie de main-d'oeuvre. La seule place que je t'engagerais, c'est un magasin de vinyle funky. Mais mettons, après vendre ton corps et de la drogue, il reste quoi comme job? Je voulais dire quelque chose de drôle, mais je n'ai rien trouvé. Juste en passant, est-ce que je peux avoir ma pin du gang show? Ben oui. As-tu réussi trois fois? La deuxième fois, tu avais passé ou non? Ouais, je l'ai réussi trois fois. On dirait que tu mens. Ouais, tu mens. Tu mens. Ta deuxième, on t'a gagné. Ouais, on t'a gagné. On t'a gagné à un moment donné. La première fois que vous m'avez gagné, get your shit right. Bon, ben, c'est ça. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Ben, il va falloir que tu reviennes pour la voir puis ça va être un plaisir. Fair enough. Merci, that was fun. Jack! Tout le monde! Oh, qu'est-ce que je l'aime? Est-ce que je peux plugger quelque chose juste pendant que j'enlève mes trucs? Oui, ça t'a pris trois minutes de plugger ton affaire. Ouais, je sais, mais ça, je vais le déploguer vite. OK. Non, mais vas-y, là, plug ton affaire-là. Je travaille au Desjardins. Mardi, mercredi, j'ai mon foie. C'est tout? C'est tout? C'est quoi, tu l'as plugé? C'est le premier plug-in. Tabarne. Il est conceptuel et en c'est conceptuel. Good job. Yes. Bravo, Charles. Dave, c'est le dernier humoriste pour toi? Honnêtement, c'est comme si le gong show, comme ce qui est sur scène, c'est un podcast puis le reste, c'est un autre podcast. Il y a comme deux podcasts dans le podcast. Oui, on n'a pas gagné, je pense. Oui, on a gagné Marie-Jeanne. Ah oui, c'est vrai, ça comptait pour trois. Ouais. T'as-tu des trucs à plugger? Moi? Oui. T'as ton show, là? Oui, mais écoute, là, j'ai tout redéfini mon style après ce que j'ai vu ce soir, mais non, manque de boule d'oreille, mais non, oui, je suis en rodage avec mon solo en ce moment qui sort dans un an que j'ai annoncé récemment puis ça s'appelle Essai Erreur, le nom du rodage et au davidbeaucage.com, je pense. Je m'envoie même en Abitibi dans pas long, Québec, Montréal. Donc, oui, venez voir ça. Allez voir son show, il est très drôle. Puis tes vidéos aussi sont fucking drôles. Bravo pour ça. Tes tunes magiques. Merci et désolé pour les verres d'oreilles un peu... Les gens me disent « Asti, je pense encore des jokes de toi chanté de suicide il y a six ans. Sorry. » Mais voilà. Mais merci les boys de l'invitation, c'était super. David Bocache, mesdames et messieurs! C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous avez été là jusqu'à la fin, s'il vous plaît, je vais juste liker la page YouTube du Gang Show. On est quand même rendu à 32 300 personnes, mais notre but, notre but, c'est de dépasser sexe oral, qui sont à combien? On est rendu à 132 000, donc... On est à presque 100 000 de différence. On est à... En fait, c'est que... Moins de 100 000. 99 700 de différence? Oui, c'est ça. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à 30 000, puis les autres étaient à 130 000, et là, on est rendu à 32 000, ils sont encore à 130 000. Fait qu'on a fait une progression de 2 000 followers, ils sont à 98 000 de plus. Moi, je pense qu'on les aurait dépassés, mais c'est vraiment parce que pendant une semaine, on s'est fait hacker. Oui. C'est vraiment ça, la raison. Puis là, j'ai checké pour le fun, le nombre de personnes qu'il faudrait, c'est 100 000. Oui. Et il y a 10 villes au Québec qui ont plus de 100 000 habitants. Oui. Fait que si vous avez le botin téléphonique de soit Gatineau, Longueuil, Chabrut, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières ou Terrebonne, puis que vous pouvez toutes les appeler lors d'un délai hacker, là, on les dépasserait toutes. Exactement, exactement, exactement. Et là, Charles ne vous le dit pas, mais en même temps, il souhaite un petit peu que vous vous désinscriviez à Sexoral aussi en même temps. Je n'ai jamais dit ça. Oui, exactement. Mais je le pense beaucoup. Charles déteste profondément les âmes de l'ado. C'est ça que j'essaie de dire. Je la trouve vraiment cool. Non, je sais. Elle est cool. Elle est vraiment nice, c'est pas vrai. Fait que merci d'avoir été là. Puis, Longueuil, Longue show. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501